Bonjour, je ne vais pas arrêter de pleurer, je peux dorser déjà, je vous le dis, parce que les merveilles du Seigneur sont tellement, parfois ça nous assomme. Je vais commencer par vous dire que ce matin, quand je suis arrivée, j'avais sur le cœur de vouloir témoigner, j'ai prié en disant, Seigneur s'il te plaît, fais-moi savoir s'il est nécessaire que je témoigne. Je vais être brève, laisser la place à la parole, qui est quand même plus importante, mais le témoignage aussi est important, parce que ça donne de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et nous avons chanté instantanément, le chant est arrivé, je n'ai aucun lien sur le chant, dites-le fort, encore plus fort. Donc j'ai fait passer un mot à Cyril en lui disant, écoute, voilà, ça se passe comme ça, est-ce que tu acceptes que je témoigne ? C'est très simple, mon mari n'est pas converti, ma belle-mère nous a quittés vendredi, et je suis restée à ses côtés le plus possible, avec son fils et sa fille, mon mari et ma belle-sœur. Il y a quelque temps de ça, je lui ai parlé du Seigneur, ça vient de loin, ça vient toujours de ma tante aux Etats-Unis, qui a été à l'origine de ma conversion, et qui me disait, va voir ta belle-mère, demande-lui, prie avec elle, parle-lui du Seigneur, etc. Et puis il y a eu un moment où elle m'a dit, quand j'ai voulu lui en parler, au bout de deux ou trois fois, elle m'a dit, ça suffit, cessez de me parler de ça. Donc je n'ai plus insisté. Le temps a passé, elle a continué à diminuer, et finalement, finalement, un jour je lui ai proposé, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux mois, je lui ai proposé de prier pour elle. Ma prière était axée sur le Seigneur, sur la croix, pour la rédemption de nos péchés, sachant que nous n'étions pas, nous sommes tous des justes, mais c'est le Seigneur qui décide et qui vient nous chercher, voilà, personne n'est parfait. Elle a pleuré pendant cette prière, elle a pleuré, j'ai senti que son cœur était touché, et puis elle a commencé à diminuer. Et donc vendredi matin, l'infirmière nous a appelés en lui disant, venez, parce que je pense que c'est la fin. J'ai donc accompagné mon mari, une force me poussait à y aller. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, ma mère n'était pas très très bien, mais elle était encore consciente. Et à un moment, mon mari m'a dit, je sais que tu en as besoin, s'il te plaît, prie pour ma mère. J'ai donc prié à voix haute, le Seigneur, et ça a énormément soulagé mon mari. Un jour, dans cette église, le Saint-Esprit m'a fait savoir que ma famille serait sauvée. Il faut juste que nous soyons patients. C'est cette patience-là. Voilà pourquoi je voulais témoigner pour vous, parce que parfois nous perdons l'espoir, nous nous fatiguons à prier, mais non, non. Continuez, gardez la foi. Soyez patients, cette patience qui nous manque tant, nous, les humains. Soyez patients, parce que tout arrive, même à la dernière minute. Et ma belle-mère est partie dans la paix, j'ai l'intime conviction qu'elle est sauvée. Comme ce genre de choses n'arrive jamais seule, il y a cinq ou six jours, ma belle-sœur, qui était réfractaire, elle aussi, m'a envoyé un petit texto en me demandant, est-ce que ton pasteur accepterait d'accompagner, au cas où ça arriverait dans les mois qui viennent, est-ce qu'il accepterait d'être avec nous à la cérémonie ? Et donc je dis, Cyril sera avec nous, et mardi après-midi, mon mari et ma belle-sœur acceptent de rencontrer Cyril. Voilà, je voulais témoigner, parce que vraiment, gardez l'espoir, ne perdez pas espoir. Tout est possible avec le Seigneur, il est dans tout, même dans les épreuves. Voilà, merci pour votre écoute. Amen, Seigneur.